bonjour alors aujourd'hui je vais vous partager un email que j'ai reçu ça m'a fait bondir mais au lieu de le mettre à la poubelle comme je fais à chaque fois je me suis dit que ça pouvait être un bon exemple pour que vous sachiez ce qu'il ne faut surtout pas faire alors voilà j'ai reçu ce email avec le titre les prospects détestent ce comportement c'est sûr que je déteste son comportement sûr et certain alors passons au corps du message pas de bonjour ni quoi que ce soit on y va direct first name alors je sais pas qui c'est first name mais c'est pas moi on voit qu'il a fait du copier-coller et qui ne s'est absolument pas inquiété du résultat final il n'a pas testé laisse moi te poser une question comment réagirais tu si quelqu'un que tu ne connais pas essaie de te vendre quelque chose en dm alors les virgules tout ça on n'en a pas mais c'est pas grave dm qu'est ce que c'est pour quelqu'un qui n'y connaît rien bon ça se posait la question si c'est bienvenu de mettre des initiales sans plus d'explication on continue elle l'eau non oui il aurait dû mettre un nom et bien sûr il l'a pas fait puisqu'il n'a pas regardé ce que ça donnait cherches tu à faire passer tes followers à dix mille dans les prochains mois quelle serait ta première réaction après avoir lu son message serais tu excité de donner ton argent à cette personne c'est sûr que non nous voudrais tu t'en débarrasser le plus vite possible même plus vite que ça encore allez même si tu souhaites augmenter ton nombre d'abonnés paierais tu un inconnu pour t'aider pas certainement pas toi mon gars il y a de fortes chances que si tu as l'air vendeur l'air vendeur je sais pas ce que ça veut dire moi tes clients potentiels essaient de se débarrasser de toi aussi vite que possible et bien c'est ce que je fais michael c'est sûr jette un coup d'oeil au conseil ci-dessous pour éviter de paraître vendeur complètement idiot alors on commence n'utilise pas de phrase de vente trop mielleuse ne pas pas tout de suite de ton produit service soit authentique et parle de ton prospect comme à un ami lui je sais pas ce qu'il a d'authentique puisqu'il a tout copié concentre toi sur les questions que tu peux poser à ton prospect lui même il a pas dû il a dû oublier de se concentrer là dessus lui aussi passe plus de temps à écouter qu'à parler ne te lance pas dans des conversations de prospection en espérant coûte que coûte obtenir une vente ah si tu désires maîtriser les fondements de la prospection éthique et savoir comment traiter efficacement les objections je t'invite à rejoindre mon nouveau programme de formation dès aujourd'hui mon nouveau programme de formation bah si c'est lui qui l'a fait je peux vous assurer que il n'aura pas beaucoup de clients ce gars là mais bon je ne pense pas que ce soit lui c'est un produit en affiliation qu'il promeut tout ce que tu y apprendra te permettra d'obtenir le succès que tu mérites dans ton business tu vas pouvoir avoir un personnel branding qui se démarque créer ton avatar client parfait de préparer à prospecter intelligemment avoir des stratégies bien ficelées pour prendre contact avec tes prospects apprendre à utiliser l'homme je connais pas pour améliorer des performances de prospection ça doit être un logiciel entrer en possession de 0 5 ebook c'est pas 5 1 c'est 0 5 ebook de haute valeur sur les techniques méconnues de la prospection etc et 0 5 ebook je sais pas ce que ça va donner bon continuons c'est le seul programme dont tu as besoin pour performer dans ton business et donc après il y a juste le lien saisie l'occasion de propulser ton business maintenant premier truc que je vais faire bah c'est de me désabonner c'est pas possible de voir des mails de telle sorte pas de bonjour pas d'au revoir pas de félicitations rien et alors un copier coller tellement moche qu'il a même pas pris le temps de regarder ce qui allait et ce qui n'allait pas il n'a pas testé comment voulez vous gagner de l'argent en affiliation en envoyant ce genre de message et c'est pas le pire des fois on a juste trois lignes un lien point barre et ça c'est vraiment le pire que vous puissiez faire en affiliation arrêtez de faire ça vous dégoûtez les gens à très vite